Grâce à ces entretiens pharmaceutiques, le rôle du pharmacien d'officine va devenir prépondérant dans la prise en charge de nos patients atteints de cancer. La problématique sous-jacente est le fait que la plupart ou en tout cas de très nombreux médicaments qui aujourd'hui sont disponibles sur le marché sont des molécules qui ont été commercialisées sur les 10 ou 20 dernières années. C'est-à-dire que ce sont des molécules pour lesquelles le pharmacien d'officine n'a pas forcément eu de formation universitaire. Ce sont des molécules qu'on ne voit que très rarement et donc il va être compliqué pour le pharmacien d'officine de pouvoir délivrer un message qui soit clair, qui soit fiable et référencé. Il est donc très important que le pharmacien d'officine puisse avoir accès à une base documentaire suffisamment riche qui lui permette de se former sur ces thématiques, si possible pas forcément de manière généraliste. Par exemple lorsqu'il a un patient qui vient chercher un traitement particulier, qu'il puisse accéder à une formation sur cette molécule donnée avec les principaux éléments en lien avec cette molécule afin de pouvoir, lorsque le patient viendra récupérer son traitement afin de pouvoir lui délivrer les messages les plus pertinents.